Musique Du 33 tours au streaming, 50 ans de transformation du business musical. Olivier Cachin, bonjour. Bonjour. Olivier Cachin, quand on bascule, avec le CD tout change. Voilà, on a vu toute une première partie, une industrie très tenue, enfin voilà. Avec le CD, on a le sentiment que ça change. La musique se libère du support. Alors tout change, mais rien ne change. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que déjà l'apparition du CD va être l'occasion d'une nouvelle, je ne sais pas si on peut dire arnaque, mais en tout cas astuce du business du disque. C'est-à-dire que là, on va commencer à revendre un patrimoine musical. Parce que quand le CD arrive dans les années 80, la pop-musique moderne existe déjà depuis une vingtaine d'années sous sa forme intensive. Sauf que là, on annonce au public, le 33 tours, c'est fini, jetez vos vinyles, c'est le CD. Alors évidemment, quand on a déjà une discothèque, comment on fait ? Parce que là, on s'adresse à des gens qui sont a priori déjà, et bien, ils ont inventé un truc qui était un élément de langage orwellien, c'est le nice price. Nice price, c'est quoi ? C'est dire, on va vous revendre les disques que vous avez déjà chez vous, mais souvenez-vous, le vinyle maintenant c'est terminé, en CD. Et ça va vous coûter genre 30% plus cher que le prix de disque que vous avez déjà, mais comme c'est quand même un peu moins cher que les nouveaux albums en CD, on va appeler ça prix d'ami, nice price. C'est-à-dire qu'en gros, on vous revend ce que vous avez déjà, cher, plus cher que ce que ça vous a coûté, mais moins cher que les nouveaux albums. Donc, c'est un prix d'ami. Donc, c'est un prix d'ami. Alors qu'encore une fois, rappelons que ce sont des disques qui ont été amortis. C'est-à-dire que quand on vous revend un album de Santana sorti en 70, en 88, en plus, on ne vous vend rien de neuf. À l'époque, on vous refait l'album sec, c'est-à-dire un album qui était en vinyle, durait 30 à 40 minutes maximum, sans bonus track, sans ce qu'on a commencé à faire ultérieurement. Au début, c'est vraiment du commerce, et donc, en termes de marketing, revendre quelque chose qui a déjà été amorti, c'est ce qui s'appelle une bonne affaire. C'est quand même bien joué. Et évidemment, quand on libère du support, on rentre dans ce que Jérémy Rifkin appelle la « zero marginal cost society », c'est-à-dire que ça ne coûte pas plus. Parce qu'avec le CD, on rentre dans l'illégal, on rentre dans la musique qui s'extrait de son support, on peut commencer à la piller. Alors, il y a effectivement, avec le CD arrive le CD enregistrable, le CD vierge, qui pose plusieurs problèmes. D'abord, il y a un côté schizophrène de l'industrie du disque, parce que ce sont souvent les mêmes sociétés qui vendent les CD et qui vendent les machines pour graver des CD aussi. Et puis, en fait, qu'est-ce que c'est que le CD ? On s'en aperçoit aujourd'hui, à l'époque du streaming, c'est que le CD, c'est en fait un format complètement bâtard. Ça n'est plus du vinyle, qui était un objet noble, un objet incopiable, en quelque sorte, à quelque chose qui retient sur un support du format, en fait, digital. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le CD, c'est le MP3 contre le MP3. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas beau, qui n'est pas désirable. On voit bien, très peu de gens vont se vanter d'avoir une collection de CD, alors que le vinyle, c'est autre chose. Et puis, c'est aussi censé être un format meilleur. Alors, c'est le fameux débat, le CD, c'est mieux que le vinyle. L'histoire a prouvé que l'affirmation qui a été très vendue à l'époque, quand on parlait encore de disques lasers, pour valoriser ça, ce n'est pas vrai du tout. Un vinyle, finalement, peut même avoir une durée de vie supérieure à celle d'un CD. Absolument. Et progressivement, avec le MP3, donc quand on va basculer en format, vont commencer à apparaître les plateformes, évidemment, de téléchargement illégal. Et au-delà, les baladeurs MP3, les casques, Apple avec l'iPod, etc. Là, c'est une vraie transformation. Une transformation qui va être très mal vécue par deux acteurs majeurs du système. Un, les majeurs, qui ne voient pas d'un très bon oeil l'idée de leur voir échapper un marché qui était simple. Parce qu'en gros, la majeure, c'est quoi ? C'est donc, on signe des artistes, on fabrique leurs disques, on les vend dans des magasins, les gens les achètent, vont voir les concerts, achètent les t-shirts, tout va bien. Et tout d'un coup, on dit, alors donc maintenant, la musique peut arriver directement d'une source jusqu'au consommateur, sans forcément passer par cet objet que nous, majeurs, on vend. Et puis, avec Napster, notamment, aussi les artistes vont avoir peur. Et il y a notamment une fameuse conférence de presse où tous les grands acteurs, les majeurs acteurs de la musique, Metallica pour le rock, Madonna pour la pop, qui vont faire une conférence de presse en disant, Napster, c'est du vol. Et on va retrouver le même discours qu'il y avait eu avec la cassette audio, cette espèce de format nomade qui a servi au Walkman, de dire, si on peut tout copier, nous, les artistes, on est mort. Et la possibilité de se déplacer avec une bibliothèque musicale. On ne se déplace plus avec, voilà, on n'a plus un CD qu'on écoute chez soi. Là, on emmène des milliers de morceaux. Voilà, c'est la fin de genre la boîte de cassettes ou le bac à disques. On a effectivement maintenant la possibilité d'avoir dans quelques grammes, enfin à l'époque, ça posait un petit peu plus que ça, mais des centaines, voire des milliers de morceaux. Donc, ça change tout et ça va en fait redistribuer les cartes de l'industrie musicale. Et d'une certaine façon, ça va faire un espèce de tour à 360 degrés, puisqu'on va revenir à la valorisation du single. Et puis surtout, on va comprendre que les maisons de disques ne servent plus à rien. Et c'est ça peut-être qui va être le plus terrible à vivre pour ces majeurs. Ça va être le début de leur chute, en tout cas de leur hégémonie, puisque maintenant, on sait que ce système qui était l'unique système des majeurs qui vendent de la musique. Bien sûr, il y avait quelques indépendants qui se partagent les miettes, mais c'était les majeurs qui règnent en maître. Et là, tout d'un coup, un groupe ou une petite structure va pouvoir directement parler aux consommateurs sans passer par ces éléments, ces grosses structures qui étaient les majeurs et qui étaient évidemment liées aux gros médias, les grosses télévisions, les grosses chaînes de radio. Alors évidemment, des transformations qui vont être encore plus fortes avec la bascule vers le streaming. Je vous retrouverai dans une troisième émission pour évoquer cette bascule du CD au streaming. Merci Olivier Cachin. Merci Jean-Philippe. Merci.